Alors est-ce que vous avez chiffré le nombre d'actes anti-musulmans depuis les attentats du 13 novembre ? En deux semaines, un peu plus de deux semaines, on a chiffré à peu près 90 actes anti-musulmans. Ça a commencé malheureusement directement après les attentats. Contrairement à janvier 2015, on a eu à peu près un bâton de quelques heures, avant d'avoir les premiers propos de haine. Donc là, après le 13 novembre 2015, on a eu pour commencer des journalistes irresponsables qui ont commencé à pointer du doigt la communauté musulmane, puis leur ont embotté le pas des responsables politiques. Et c'est devenu des menaces de mort dès la première nuit. Et comme toujours, lorsque les discours de haine se normalisent, on passe directement à l'action. Donc les agressions toujours ciblent les femmes musulmanes en premier. L'exemple de la femme qui a été agressée à Marseille ou à Lyon. Maintenant, on a une violence qui est faite aux musulmans de la part de citoyens comme vous et moi. Mais en plus, il faut compter maintenant la violence qui est faite par les forces de l'ordre avec ces perquisitions.